... Bonsoir tout le monde. ... Nous allons prendre nos bibles dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2. ... ... ... ... ... ... ... ... 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14 au verset 16. Tout le monde a son cahier. Est-ce que je peux voir vos cahiers? S'il vous plaît. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14 à 16. Et puis nous allons prendre 1 Corinthiens 3, verset 1 à 3. Voilà. Nous allons appuyer notre enseignement sur ces trois textes. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. 1 Corinthiens 3, verset 1 à 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne pouvez même pas, à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, nous te soumettons à ces instants. Nous voulons être enseignés par ton Esprit. Nous avons besoin de ta grâce et de ta présence. Laisse que l'onction de Dieu coule en ce lieu. Laisse que nos cœurs soient disposés à entendre ta voix et entrer dans la profondeur, Seigneur, de ta parole. Et que cette parole qui constitue la base fondamentale pour notre foi soit plantée et que cela puisse porter des fruits. Ouvre nos cœurs au nom puissant de Jésus. Amen. Je parlerai ce soir de trois types d'hommes. Est-ce que tout le monde voit le tableau là-bas ? Je vais que je récule un peu. Trois types d'hommes. Les trois types d'hommes que nous retrouvons dans l'église, que nous retrouvons aussi, il y en a dans le monde, et également dans l'église. Amen. Alors ici, Paul parle aux chrétiens de Corinthe. Corinthe qui était une ville qu'il avait visitée lors de son deuxième voyage. Si vous lisez dans un corinthien, plutôt Acte chapitre 18, notez bien les références. Acte chapitre 18, Paul arrive à Corinthe. Paul s'attache avec un couple juif qui revenait d'Italie, Aquilas et Priscille. Il se joint à eux et il commence à, comme ils avaient le même métier, ils se mettent ensemble à dresser des tentes. Et il rentre dans les synagogues et il commence à discourir sur le Seigneur. et l'église de Corinthe sera fondée. Cette église qui était composée aussi bien des Juifs que des Grecs. Et Paul, à Corinthe, va exercer un ministère puissant. Et Corinthe était une église vraiment bénie de Dieu. Vous n'avez qu'à lire un corinthien chapitre 1er pour voir toutes les grâces qu'il y avait à Corinthe. L'église de Corinthe était bénie sur le plan spirituel, c'est-à-dire Dieu avait déversé beaucoup de dons spirituels dans cette église. L'église de Corinthe était une église qui était bénie en termes de connaissance. Dieu avait donné beaucoup la connaissance aux chrétiens de Corinthe. Or, la connaissance, lorsqu'on l'a, on a tendance à s'enfler d'orgueil. D'ailleurs, Paul le dira dans 1 Corinthiens chapitre 8, il dira que la connaissance enfle, mais l'amour édifie. L'église était enrichie, il y avait des dons, il y avait des ministères, il y avait des talents. La gloire de Dieu se manifestait, les gens voyaient la manifestation de Dieu, mais beaucoup parmi les Corinthiens avaient un problème. Et ça, c'est ce qui touche souvent aussi l'église aujourd'hui. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Ce qui s'est passé à cette époque, ce que les apôtres ont rencontré comme difficulté, c'est ce que nous voyons aussi aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'église de Corinthe, malgré le fait qu'il y avait la puissance de l'Esprit de Dieu, Paul parle de la prédication de la croix. Oh, j'aime ça. Il dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Il parle des Juifs qui cherchaient les miracles, et il parle des Grecs qui cherchaient la sagesse, et il va lui redire, moi, nous, en tant que prédicateurs de la foi, de l'Évangile, nous prêchons Christ se crucifier. Scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs, mais puissance de Dieu pour ceux qui croient. Alléluia. Et il va plus loin dans 1 Corinthiens chapitre 2. Vous lisez 1 Corinthiens chapitre 2, regardez un peu ce qu'il dit. À partir du premier verset, il dit, « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage que je suis, de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse et de crainte et de grand tremblement. Mais ma parole et ma prédication ne reposez pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Regardez ce qu'il dit. Il dit, « Cependant, c'est toute sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni de chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Mais nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant le siècle, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il avait connu, il n'aurait pas cru suffit le Seigneur de gloire. Amen. Paul parle ici de la profondeur du mystère de Christ comme étant une sagesse, mais une sagesse qui était autrefois un mystère caché dans les générations passées, c'est-à-dire dans nos six générations, les cinq âges passés, en parlant de l'âge de l'innocence, de l'âge de la conscience, de la responsabilité humaine, du gouvernement humain, l'âge de la loi. Il dit, pendant tout ce temps-là, Christ qui était la sagesse était un mystère, il était caché. Mais à vous, Corinthiens, je voulais prêcher d'une manière plus exposée. J'ai démontré Christ en tant que mystère caché de Dieu. Alléluia. Mais bien-aimés, ils connaissaient Christ. Ils connaissaient les choses qui concernaient le royaume de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 1. Regardez encore ce que Paul dit. J'essaie un peu de nous introduire pour nous amener un peu à ces trois types d'hommes et où chacun de nous doit savoir pouvoir mieux se situer présentement, mais ne pas rester dans sa situation, atteindre la perfection selon Dieu. Vous comprenez? Il dit ceci, 1 Corinthiens, chapitre 1. Lisons le verset, je lis le verset 5. Il dit, car en lui, en parlant de Jésus-Christ, vous avez, en parlant des chrétiens de Corinthe, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Donc, les chrétiens de Corinthe, ils étaient riches en connaissances. Bien-aimés, dans le Seigneur, c'est un piège quand on connaît. Lorsqu'on connaît les choses, c'est un piège. Pourquoi? Parce que si tu connais, tu dois mettre en pratique. Vaut mieux encore ne pas connaître que de connaître. Et ces chrétiens étaient riches en ce qui concerne la connaissance et la parole de Dieu. Lorsque la parole est prêchée, elle vous donne la connaissance. Lorsque l'Évangile est prêchée, l'Évangile vous donne la parole, vous recevez la parole de Dieu. Vous la connaissez, elle descend dans votre cœur, elle descend, elle rentre dans votre vie, elle est censée transformer, elle est censée amener l'impact dans la vie de la personne. Et il continue le verset 6. Et le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. C'est-à-dire, Paul a pris le temps de fonder les chrétiens de Corinthe dans la doctrine de Christ. Il leur a prêché le témoignage de Christ. Or, le témoignage de Christ c'est l'esprit de la prophétie. Il s'est appuyé sur toutes les écritures en parlant des psaumes, de la loi, des prophètes, ce qu'on appelle l'Ancien Testament pour démontrer que Jésus était le Messie. Paul, quand il prêchait, il démontrait par les écritures que Christ, Jésus, était le Christ, c'est-à-dire le Messie. C'est-à-dire, ces personnes avaient la connaissance, ces personnes avaient la parole, ces personnes connaissaient Christ. sont-à-dire, regardez le verset 7. « Et de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans la tente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira jusqu'à la fin afin que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ par notre Seigneur. Il dit ici « De sorte qu'il ne vous manque aucun don parce que la parole est prêchée, parce que Christ est annoncé, le Saint-Esprit vient pour communiquer maintenant les dons de l'Esprit. » Rappelez-vous, Jésus-Christ dira que le Saint-Esprit ne viendra pas tant que lui n'est pas parti. Et une fois qu'il part vers le Père, il enverra un autre Consolateur. Et c'est le Saint-Esprit qui donne aux enfants de Dieu les dons spirituels, ce qu'on appelle le charisme, les dons surnaturels pour servir Dieu. Et les chrétiens de Corinthe avaient ces dons. Plusieurs parmi eux connaissaient Dieu. Plusieurs parmi eux avaient la parole. Ils prophétisaient, ils priaient, ils jeûnaient, ils faisaient l'œuvre de Dieu. Mais au milieu d'eux, il y avait trois types d'hommes. Alléluia. En Corinthiens, chapitre 2. Veuillez-nous encore. Verset 9. Non, verset 9, on ne va pas le prendre. Prenons le verset 13. 12 à 13. Il dit, « Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Et nous en parlons avec des discours qu'enseignent la sagesse, non plutôt avec des discours qu'enseignent la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alléluia. Cela veut dire que les choses de Dieu doivent être enseignées, sont enseignées, sont apportées avec un langage, une manière de parler qui est spirituelle. Quand je vous parle comme ça, ce n'est pas parce que j'ai appris à parler ainsi. C'est par le Saint-Esprit. Là, il dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Parce que c'est spirituel, parce que les choses de Dieu sont spirituelles, et pour les comprendre et les saisir, il faut aussi être régénéré. Il faut être spirituel, sinon on passera à côté. La raison pour laquelle vous allez voir que dans les églises, il y a des personnes qui peuvent fréquenter des années, des années, mais sans changer de vie. Et ça, c'est une condamnation. Ça, c'est un danger. Alléluia. Et Paul dit maintenant, verset 14, retournons maintenant au verset 14, notre texte. J'ai dit que nous avons pris trois textes de base. Le premier, c'est de 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 15 à 16. Et 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 1 à 3. Et dans ces trois textes, on nous décrit trois types d'hommes. Et ces trois types d'hommes, on les retrouvait aussi dans l'église. Et deux parmi eux étaient comme des freins pour l'avancement du corps de Christ. premier type d'hommes que Paul cite ici, le verset 1 Corinthiens, 2, verset 14. Il a dit quoi? Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. On peut lire, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. La Bible nous parle du premier type d'hommes, vous devez noter. Dommage, beaucoup de gens ne sont pas là aujourd'hui. Je veux revenir sur ce message parce que l'Esprit de Dieu est en train de me convaincre de ramener l'église un peu sur des enseignements, des bases. Oui, des bases. On va voir la nouvelle naissance, le brisement, je vais revenir sur ça. quitter l'homme naturel et devenir un homme spirituel ou quitter l'homme charnel et devenir un homme spirituel parce que c'est là où on a du mal. Amen. Paul dit ici, parce qu'il parle d'abord de l'Esprit, il dit que l'Esprit sonde tout, même la profondeur de Dieu. Ces choses, nous en parlons non avec le langage des hommes, mais un langage spirituel. Et au verset 14, directement il dit mais, c'est-à-dire qu'il y a une contradiction entre les choses de l'Esprit et les choses naturelles. Cela veut dire que vous ne pouvez pas comprendre la parole de Dieu, comprendre les choses spirituelles qui sont célestes tant que vous êtes naturel, tant que vous n'êtes pas régénéré. Un homme naturel, c'est qui? Un homme naturel, c'est aussi ce qu'on appelle un homme animal. Un homme naturel, c'est aussi ce qu'on appelle un homme adamique, l'homme adamique. Un homme naturel, c'est aussi ce qu'on appelle un homme sensuel. Notez ça, notez les trois. Homme naturel égale homme animal, égale homme adamique, égale homme sensuel, c'est-à-dire un homme qui n'est pas régénéré. C'est quoi la régénération? Dieu vient, il te régrée spirituellement. Il te renouvelle. Et pour être régénéré, il faut passer par la nouvelle naissance. ce que la Bible appelle le bain de la régénération. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Quand on parle d'une nouvelle créature, c'est-à-dire que tu changes de nature, pas de manière apparente, physique, parce que ton visage ne change pas quand tu étais païen, quand tu deviens chrétien, mais spirituellement, tu as changé. Quand tu acceptes Jésus, il y a un changement. Ce n'est pas une nature qui est améliorée, mais une nature qui est changée. On enlève ce qui est ancien et on met en toi un homme nouveau. C'est ce que la Bible appelle la régénération, la nouvelle naissance. Amen. Et il dit que l'homme naturel, il définit ici, il dit que l'homme naturel ne comprend pas. Le verbe « accepter » ici, il dit que l'homme naturel n'accepte pas. « accepter » égal « comprendre », « accepter » égal « saisir ». Il ne saisit pas les choses spirituelles. Mais il est dangereux d'être à l'église et de demeurer un homme naturel. Voilà comment l'homme naturel est décrit. Je peux effacer ? L'homme naturel est décrit de cette manière. Il y a un cœur qui représente le cœur de l'homme, toi et moi. Tu as un cœur et l'homme, quand Dieu parle de l'homme, Dieu parle d'abord du cœur. et le cœur, avant que l'homme ne tombe dans le péché, nous avions tous un cœur droit. Dieu a créé l'homme droit, nous dit Ecclesiastes. Vous pouvez lire Ecclesiastes chapitre 7, le verset 29. Dieu a créé les hommes droits, mais par contre, ils vont chercher beaucoup de détours. Vous comprenez ? Pourquoi ? À cause de la sémence du péché dans son cœur. Donc, à partir du moment où Adam et Ève ont péché contre Dieu, son cœur est le cœur de tous les hommes parce que nous sommes tous issus d'Adam et Ève, le cœur de l'homme est devenu mauvais. D'où Jérémie chapitre 17, le verset 9. Qui connaît ça par cœur ? Jérémie 17, verset 9. Ma Sylvie, ça dit quoi ? Non, non, ma Sylvie. Ben, Ruben, ça dit quoi ? Ok, notez ça très bien parce que les enseignements, je sens que ça va chauffer. Il ne faut pas fuir. Alléluia. Alléluia. Parce que le mardi, j'ai trop prêché là. Là, on va revenir un peu à l'enseignement. Jérémie chapitre 17, verset 9 qui dit, très bien, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître ? Et au verset 10, il va dire, c'est l'éternel qui sonne les cœurs et les reins. Quand la Bible dit qui peut connaître le cœur de l'homme, cela revient à dire que même toi-même, tu ne connais pas ton cœur. La preuve, des fois, tu penses que tu es bon, mais tu te rends compte qu'en réalité, quand il y a des fois une situation que tu es vraiment mauvais, c'est ça ton cœur. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, ils pensent, moi je suis bon. Non, Dieu seul est bon. Regarde ton voisin, dis-lui tu es mauvais. Non, non. Dis-lui, dis-lui tu es mauvais. Non, dites-moi aussi tu es mauvais. Dites-moi. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. Que personne ne vous trompe. La Bible ne trompe pas. Le cœur de l'homme, ton cœur, mon cœur, le cœur de tous les hommes, ce cœur est mauvais. Il est méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Mais la Bible dit Dieu est celui qui sonne le cœur. La raison pour laquelle vous allez voir à la nouvelle naissance, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu enlève notre cœur de pierre pour nous donner un cœur de chair sur lequel il va déverser son esprit. Alors, je retourne à ce que je disais. Ça, c'est le cœur de l'homme naturel. Dans le cœur de l'homme naturel, Dieu est en dehors de sa vie. La croix, l'œuvre par laquelle nous pouvons être sauvés. Personne ne peut être sauvé parce qu'il vient prier. Personne ne peut être sauvé parce qu'il donne son offrande, il donne sa dîme, il donne... Non! Personne ne peut être sauvé parce qu'il connaît un homme de Dieu, parce qu'il est fils de pasteur, fille de pasteur. C'est faux. On est sauvés à cause de l'œuvre de la croix. L'autre fois en l'œuvre de la croix, celui qui croira sera sauvé. Amen! Amen! Très bien! Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Celui qui croira en l'œuvre de la croix, il est mort pour mes péchés et il est ressuscité pour mes justifiés. Et quand je crois, à partir du moment où je crois, je vais en parler tout à l'heure, la croix entre dans le cœur. Mais l'homme naturel, il ne croit pas. Tu lui parles de Jésus, il dit non. Il peut venir à l'église, mais il ne croit pas. Croire veut dire soumettre sa vie à Christ. Jésus n'est pas seulement le sauveur, mais il est aussi le Seigneur. C'est-à-dire celui qui doit conduire ta vie, diriger ta vie dans les voies droites. Et ça, c'est l'homme naturel. La croix est en dehors. Il ne veut pas porter sa croix. et la chaise qui est l'image de l'autorité, chaise, la croix, image de Jésus-Christ, la chaise, l'image de l'autorité, et lui, il est là. Il est assis. C'est-à-dire, il est le chef de sa propre vie. Il marche selon les penchants de son cœur. Ça va, est-ce que je me fais comprendre? En réalité, il fait ce qu'il veut. Quand vous entendez quelqu'un dire, écoutez, moi, je fais ce que je veux, dis-toi tout de suite, c'est quel type d'homme? animal. Christ en dehors de sa vie. Amen. Il dirige lui-même tous les aspects de sa vie. Il est dans les ténèbres parce qu'il y a la croix, c'est ce qui amène la lumière. Mais lui, il est plongé dans les ténèbres. Quelqu'un va me prendre Ephésiens rapidement, chapitre 4. Allons-y vite. Ephésiens chapitre 4. Nous allons lire le verset 17. Ephésiens chapitre 4, verset 17 à 19. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Voyez? Ça, c'est l'homme naturel. Leur intelligence ou leur esprit est obscurcie. C'est-à-dire, c'est dans le noir complet. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. C'est-à-dire, la vie de Dieu ne les intéresse pas. Via la prière, ça ne m'intéresse pas. Voyez? Les choses de Dieu ne l'intéressent pas. Un homme naturel n'est pas intéressé. Toute personne que vous allez voir, les choses de Dieu ne l'intéressent pas. Il est d'abord ici. Homme naturel. Amen. Je ne vous entends pas. J'ai dit amen. Gloire à Dieu. Et il dit ensuite, à cause de l'ignorance qui est en eux et qui est en eux et à cause de l'endourcissement de leur cœur. Donc, il est dans l'ignorance, c'est-à-dire, il peut être intellectuel, il peut savoir bien parler, il peut être, il peut, il peut, il peut maîtriser l'art de la rhétorique, il peut connaître, maîtriser la philosophie, mais il est étranger, il est ignorant par rapport aux choses de Dieu. Amen. Amen. La vraie connaissance, ce n'est pas la sagesse des hommes. La Bible dit que le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu. Il n'a plus à l'éternel de sauver les croyants par la folie de la prédication. Personne ne peut connaître Dieu parce qu'il va à l'école. on connaît Dieu par la révélation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? On connaît Dieu par la révélation. Donc, même si tu viens ici, cette présurrection, on peut te prêcher matin, midi, soir. Si Dieu ne tourne pas l'esprit, tu ne connaîtras pas Dieu. Tu peux connaître le verset biblique, mais Dieu, tu ne le connais pas. Et comment savoir qu'on ne connaît pas Dieu? c'est dans la vie courante. La vie de Dieu ne va pas jaillir dans notre vie. Il ne va pas produire des fruits. Alléluia. Il est dans l'ignorance et la Bible dit aussi qu'il est dans l'incrédulité. Bien aimé, je veux juste revenir un peu sur l'ignorance. L'ignorance, ce n'est pas seulement le fait de ne pas savoir. Selon la Bible, l'ignorance, c'est aussi le fait de savoir et de ne pas pratiquer. Quand quelqu'un sait quelque chose et qu'il ne met pas en pratique, il est ignorant. Vous avez compris? Donc, l'ignorance, ce n'est pas seulement de non, je ne sais pas. Non, il y a des personnes qui savent. Pourquoi? Dans Osée chapitre 4, verset 6, il dit quoi? Mon peuple le détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il ne s'arrête pas là. Il dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. C'est ça l'ignorance. Bien. Et on ne parle de l'incrédulité. Verset 19, il dit, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Vous suivez, nous sommes dans Ephésiens chapitre 4, verset 17 à 19. Et la Bible dit que ces personnes ont perdu tout sentiment de Dieu et par conséquent, ils se sont livrés au dérèglement. Donc, un homme naturel n'a pas de frein au mal. Un homme naturel peut assassiner les gens facilement. comment, au jour d'aujourd'hui, par exemple, je donne juste un petit exemple en parlant de l'avortement. Comment est-ce que on peut facilement, alors que tu sais que tu es enceinte, tu vas aller voir le médecin pour que tu puisses avorter, alors que c'est un meurtre aux yeux de Dieu. Quelqu'un qui avorte et quelqu'un qui tue un adulte, ils sont tous coupables aux yeux de Dieu. Alléluia. Mais la loi autorise l'interruption volontaire de grossesse et condamne les meurtriers parce que tout simplement, ce sont des hommes naturels. Parmi les dix commandements, Dieu a dit tu te tuiras, point. Et combien les hommes naturels remplissent aujourd'hui nos églises. il y en a même qui peuvent servir Dieu mais quand tu es naturel et tout ça, ça ne sert à rien parce que la finalité c'est l'enfer. Tu ne vas pas au ciel, l'enfer. Une personne qui n'a pas Jésus même quand tu sers Jésus mais parce qu'il n'est pas dans ton cœur ce n'est pas le ciel qui t'attend. C'est l'enfer qui t'attend. Et ces personnes se trouvent dans l'église de Corine parce que Paul en parle ici. il commence par là. Il commence par l'homme naturel. Donc à Corinthe il y avait des hommes naturels, il y avait des hommes adamiques, des hommes animaux si on peut dire. Tellement qu'ils n'ont plus de retenue, ils n'ont plus, il le dit dans 1 Corinthiens 5, j'entends dire parmi vous il y a la débauche. Une débauche qu'on ne retrouve même pas c'est les païens. Au point que l'un de vous a la femme de son frère, de son père et vous êtes en fait d'orgueil. Dans combien parmi les enfants de Dieu dans différents endroits, vous allez retrouver la débauche comme pas possible. Vous allez retrouver des choses abominables et les gens n'ont même pas de remords, ils n'ont même pas de tristesse alors que quelqu'un qui est converti quand il pêche, le Saint-Esprit est attristé dans son cœur. Un des ministères du Saint-Esprit c'est de mettre la tristesse dans le cœur de celui qui pêche. Tu ne peux pas pécher et avoir conscience tranquille et dire que Dieu est avec toi. C'est faux. L'homme naturel et ces hommes ne conçoivent pas les choses de Dieu. Alléluia. Deuxième type d'homme que Paul explique ici. Un Corinthien toujours chapitre 2. Il va parler de l'homme spirituel. Notez que l'homme naturel il marche par les cinq sens. Il y en a qui vont vous dire je ne crois qu'à ce que je vois. Il n'y a pas que ce qu'on voit qui existe. Il y a aussi des choses qu'on ne voit pas qui existent. Les démons existent même si tu ne les vois pas. Dieu existe même si tu ne les vois pas. Deuxième type d'homme l'homme spirituel. C'est qui un homme spirituel? Ce sont ceux qui sont nés de nouveau. Et la nouvelle naissance ce n'est pas le baptême. c'est le fait d'avoir accepté dans son cœur personnellement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est qui un homme spirituel? Un homme spirituel c'est une personne qui marche par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'un enfant de Dieu le Saint-Esprit commence maintenant à diriger ses pas. Qui entend quelquefois la voix une petite voix qui lui demande de faire certaines choses? Bien sûr des bonnes choses parce que les voix qui te poussent à des mauvaises choses ce n'est pas Dieu. Il faut bien préciser moi j'entends des voix qui me disent va te suicider non là ce n'est pas Dieu Dieu ne peut pas te pousser au suicide. Alléluia! Le Saint-Esprit est là une fois que tu donnes ta vie à Jésus tu deviens spirituel et le Saint-Esprit commence maintenant à te conduire il te dira fais attention ne va pas là-bas si tu vas là-bas tu peux tomber dans le péché oui lève-toi à telle heure prie par exemple médite ta parole médite la Bible il est là c'est une personne vivante et pour marcher par l'esprit il faut être un homme spirituel un homme spirituel c'est quelqu'un qui a crucifié la chair parce qu'on verra le contraire de l'homme spirituel c'est maintenant l'homme charnel ça aussi il y en a plein dans l'église Amen ils ont crucifié la chair qu'est-ce que la Bible appelle la chair on va voir ça quand on va parler de l'homme charnel la chair avec ses désirs la chair avec ses passions il est crucifié et la Bible dit que l'homme spirituel juge de tout c'est-à-dire Dieu lui donne la capacité de savoir juger et le verbe juger ici veut dire discerner un homme spirituel a la faculté de discerner les choses c'est ça c'est ça l'homme spirituel Dieu te donne son esprit pour que tu saches ce qui est bien de ce qui n'est pas bien quand quelqu'un te dit oui mais pasteur dis-moi dans la Bible c'est écrit où que fumer c'est un péché c'est un homme charnel parce qu'un homme spirituel n'a pas besoin qu'on lui prouve noir sur blanc que fumer c'est pas bien est-ce que vous me comprenez entre nous je parle je vais utiliser un langage terre à terre tu vas chez une voiture on te présente une voiture qui fume et celle qui ne fume pas tu choisis laquelle mais toi tu fumes maintenant hallelujah non c'est le joint quelqu'un dit tu te joues à qui une connexion connexion avec les enfants on reste calme de l'autre côté hallelujah ça c'est l'homme spirituel parce que montre-moi dans la Bible où il s'est écrit il ne faut pas boire c'est des discussions des fois théologiques montre-moi dans la Bible d'ailleurs le premier miracle de Jésus c'était quoi Jésus a changé l'eau en vin d'autant aussi il y avait le nouveau vin et le vieux vin donc le nouveau c'était sans alcool j'ai dit c'est pas écrit bien aimé dans le Seigneur la Bible dit ne vous enivrez pas de vin c'est de la débauche et l'homme quand tu n'es pas spirituel excusez-moi ne passez pas tout votre temps pour le démontrer par A plus B parce que quelqu'un qui est spirituel il saisit les choses spirituelles on n'a pas besoin de donner trop d'explications parce que les choses spirituelles on les capte on les saisit Amen est-ce qu'il y a des hommes spirituels dans cette assemblée ? je prie que toute l'église devienne des hommes spirituels et des femmes spirituelles sinon on va ramer parce qu'on est charnel bien aimé dans le Seigneur l'homme spirituel c'est discerner les choses ce qui est bien de ce qui est mal l'homme spirituel accède à la maturité quand on parle de l'homme spirituel c'est une personne qui devient mature spirituellement même si tu viens de naître dans la foi aujourd'hui en peu de temps tu peux devenir mature et l'église est remplie trop et remplie des bébés spirituels et ce n'est pas normal des personnes encore comme je vois des fois dans certaines réunions des personnes encore qui veulent qu'on leur prouve des petites choses quelqu'un me dit mais oui est-ce qu'on peut moi me démontrer que si on est fiancé est-ce qu'on peut s'embrasser ou pas quand on est spirituel on n'a pas besoin de donner un enseignement je ne sais pas chercher des versets pour inventer non Alléluia est-ce que je peux parler ce soir qui est spirituel ah non là on va lever la main à la fin quand on va parler des charnels là maintenant tu vas lever la main pour savoir si tu es spirituel au moins je suis sûr qu'on peut se retrouver soit dans les charnels ou soit dans les spirituels peut-être pas naturels adamiques peut-être pas mais dans les deux autres entre les deux ce n'est pas évident voilà une question on va répondre Alléluia Alléluia l'homme spirituel dis à ton voisin l'homme spirituel alors regardez comment on peut imager l'homme spirituel un homme spirituel c'est quelqu'un qui tend vers la maturité c'est-à-dire il y a des défauts chacun de nous a des défauts mais avec la parole de Dieu nous devons changer on doit abandonner certaines choses pour acquérir les nouvelles habitudes Alléluia la vie de Dieu tu ne peux pas être non ce n'est pas possible l'homme spirituel voilà comment on peut le représenter ça ça représente quoi le coeur retenez ça bien maintenant la chaise représente quoi l'autorité donc la personne qui dirige maintenant l'avantage de l'homme spirituel c'est que la croix sort de l'extérieur et vient là et s'assoit sur la chaise c'est-à-dire il ouvre sa porte la porte du coeur on peut prendre l'apocalypse chapitre 3 verset 20 même si ce passage nous parle de l'église mais ça peut aussi être valable pour le coeur de l'homme parce qu'il est question de l'église de l'Odyssée où Jésus se tient à la porte il dit je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte j'enterrai chez lui et je soupirai avec lui et lui avec moi voyez donc Jésus vient par une prédication par une louange par un évangéliste sur la rue à Châtelet ou je ne sais pas où tu entends la voix de Dieu ça résonne dans ton coeur tu dis ouh ou quelqu'un de la famille t'a parlé de Jésus tu t'es rendu compte que tu étais misérable sans Dieu que tu partais toi en enfer et tu dis à partir d'aujourd'hui je reçois Jésus dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon seigneur tu lui ouvres la porte de ton coeur c'est à toi d'ouvrir la porte pour que lui l'entre Amen dans Hébreu chapitre 3 verset 7 il est dit aujourd'hui si vous entendez sa voix n'endurcissez pas vos coeurs comme au jour de la révolte quelqu'un qui a endurcissé son coeur c'est quelqu'un qui remet toujours à demain oui demain je veux donner ma vie à Jésus mais laisse moi te dire demain ne t'appartiens pas tu vis jusqu'à présent mais tu ne sais pas ce qui t'attend après ici l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir donc quand tu entends sa voix il te faut ouvrir ton coeur pour que Jésus entre c'est par la foi c'est par la foi tu crois et il entre dans ton coeur Amen Jésus est entré et il s'est positionné là donc c'est maintenant Jésus Christ qui est l'autorité c'est à dire comment est-ce que Jésus Christ va commencer à diriger cet homme par la parole de Dieu tu entends la parole et tu la mets en pratique parce que quand tu entends et que tu ne mets pas en pratique tu deviens un homme charnel qu'on va voir tout à l'heure des gens qui connaissent beaucoup de versets bibliques mais ça n'a aucune vie parce qu'ils n'appliquent pas ce n'est pas un témoignage et des personnes qui sont conduites par le Saint-Esprit et la personne est là à genoux le met levé voilà la position d'un homme spirituel un homme spirituel ne se conduit pas lui-même c'est Dieu qui le conduit la raison pour laquelle tu dois toujours prier Seigneur conduis mes pas Seigneur dirige mes pas montre-moi le chemin à suivre si je suis une mauvaise voie retire-moi de cette mauvaise voie on l'a vu dimanche dans psaume 139 où David disait Seigneur éternel sonde-moi et connais mon coeur et prouve-moi pour savoir si je suis dans une mauvaise voie ramène-moi dans la voie de la justice quelquefois on peut sortir et quand on sort le Saint-Esprit est là pour nous ramener il est le conseiller il te conseille ça va? c'est compris jusque là? donc l'homme spirituel se laisse diriger Christ est hanté dans son coeur et non seulement il est dans son coeur il occupe la place d'autorité et lui il est à genoux à genoux c'est une position de soumission comme ça quand on est à genoux c'est dit on est soumis au maître ce que le maître dit c'est ce qu'on fait et quand bien les chrétiens aujourd'hui ils disent oui c'est la vérité mais ton mais là il y aura de toi quelqu'un de charnel Alléluia et l'homme spirituel manifestera ce qu'on appelle le fruit de l'esprit notez Galates chapitre 5 le verset 22 on va le lire tous ensemble Galates 5 verset 22 l'homme spirituel va manifester le fruit de Dieu pourquoi? parce que la nature de Dieu est en lui la nature de Dieu il ne force pas cette nature mais ça devient sa nature parce qu'il est régénéré on l'a trouvé on peut le lire tous ensemble Galates chapitre 5 le verset 22 nous lisons 1, 2, 3 tout le monde n'a pas trouvé Galates chapitre 5 le verset 22 et ça c'est 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 l'homme naturel il va démontrer manifester la nature de Dieu on y va 1, 2, 3 mais le fruit de l'esprit c'est l'amour c'est la joie c'est la paix la patience la bonté la bienveillance la foi la douceur la maîtrise de soi Alléluia on ne parle pas de neuf choses ici l'amour un homme spirituel manifeste l'amour parce qu'il a reçu l'amour de Dieu l'homme spirituel manifeste la joie et c'est une joie qui ne dépend pas des hommes qui ne vient pas des hommes ou encore encore moins du matériel de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas l'homme spirituel reçoit la paix de Dieu et manifeste la paix de Dieu l'homme spirituel manifeste la patience combien des chrétiens ne sont pas patients leur cœur se dit boum 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 quand on est spirituel on devient patient regarde ton voisin dis sois patient non regarde bien dans les yeux dis-lui sois patient Amen lorsque on devient spirituel on devient bon la bonté la bonté ça devient notre nature tu ne peux pas être spirituel et méchant ton visage disant ça ça fait peur Hallelujah il y a des chrétiens d'accord tu le regardes il y a des chrétiens 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 la bonté la bonté il fait lever son soleil la bonté il y a des chrétiens sur les mauvais ça c'est sa bonté toi tu es seulement bon avec les gens qui t'aiment même avec les méchants sois bon c'est vrai que c'est difficile mais il faut être spirituel pour le faire Amen que Dieu t'aide que Dieu m'aide on nous parle de la bienveillance de la foi de la douceur de la maîtrise de soi ça ça fait partie des caractéristiques de l'homme spirituel et l'homme spirituel c'est quelqu'un qui est obéissant à Dieu qui obéit à la parole de Dieu l'homme spirituel c'est une personne qui prend plaisir aux choses de Dieu je veux poser la question à quelqu'un est-ce que quand tu viens dans la présence de Dieu est-ce que tu viens avec un coeur disposé est-ce que tu viens avec joie si ce n'est pas le cas c'est que tu n'es pas un homme spirituel un homme spirituel ne fait pas les choses par contrainte mais il le fait avec joie Amen il le fait avec joie il sert Dieu avec joie il sait que tel jour c'est l'enseignement je pars avec joie comme les premiers chrétiens assidus toujours à la prière je vais avec joie pour prier il n'a pas besoin toujours de quelqu'un derrière vous savez quand on est nouveau nouvellement dans la foi c'est normal qu'on soit qu'on est un père spirituel qu'on est quelqu'un qui soit toujours derrière mais on ne peut pas être derrière quelqu'un après 10 ans c'est que la personne n'a pas compris lorsqu'on est spirituel les choses deviennent on prend plaisir aux choses de Dieu vous savez quand vous prenez plaisir à quelque chose ça se voit Alléluia vous n'avez qu'à poser la question aux amoureux ils vous diront Alléluia il n'y a pas beaucoup d'amènes aujourd'hui ce n'est pas grave quelqu'un me disait quelqu'un disait à l'époque vous savez quand j'aime quelqu'un je prends l'exemple de mon frère Kader ils sont fiancés on va les présenter dimanche il donne rendez-vous à la gare d'Austerlitz à 20h je vous assure il va tout faire pour être là à 19h 19h30 vrai ou faux vous répondez pas vous êtes jaloux vrai ou faux vous savez quand vous aimez vous êtes passionné Jésus doit devenir ta passion et c'est ça l'homme spirituel il doit être passionné pour Dieu les choses de Dieu Jésus disait les ailes de ta maison mais t'es fort Alléluia l'homme spirituel alors prenons le dernier cas l'heure est déjà partie l'homme charnel on termine là et dans l'église il y a des hommes spirituels ça c'est une bonne chose que toute l'église soit composée des hommes spirituels et ça c'est ma prière que chacun de nous moi toi ensemble que nous serons des hommes spirituels capables de juger les choses spirituellement et le verset 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1 à 3 nous allons le lire là il parle troisième type d'homme c'est l'homme charnel l'homme charnel il est dit pour moi frère ce n'est pas comme à des hommes spirituels voyez ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler mais comme à des hommes charnels comme à des enfants en Christ donc Paul définit les hommes charnels troisièmement aux enfants enfants non enfants par rapport à la naissance de Dieu enfants par rapport à la maturité c'est pas la même chose la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu à tous ceux qui croient en son nom la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu enfant là veut dire né d'eux j'ai oublié le mot en grec mais le mot enfant que Paul désigne ici c'est népios en grec et népios nous parle d'ignorant il dit vous n'êtes au lieu que vous soyez des hommes spirituels mais vous êtes charnels vous êtes des enfants pourquoi Paul les traite d'enfants on va voir la suite verset 2 je vous ai donné du lait notez ça parce qu'on va revenir je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide vous ne pouvez même pas supporter vous ne le pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnels en effet puisqu'il y a parmi vous de la jalousie des disputes n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme caractéristique des hommes charnels c'est qui un homme charnel un homme charnel c'est un homme qui marche selon la chair la chair et ses désirs la chair et ses passions la chair et ses convoitises la Bible nous parle des convoitises de la chair qui font la guerre à l'âme et l'homme charnel est là c'est un homme qui a accepté Jésus dans son coeur une fois c'est-à-dire Jésus est dans sa vie Jésus vit en lui cependant Jésus ne le dirige pas si je peux l'imager avant de continuer je peux passer on peut refaire encore le coeur de l'homme charnel le coeur est là la chair d'autorité est là Jésus est entré dans sa vie mais Jésus est là à ses pieds et lui il est assis là vous comprenez il a Jésus mais ce n'est pas Jésus qui est l'autorité de sa vie vous suivez Christ est en lui mais Christ ne le conduit pas qu'est-ce qui le conduit la chair avec les cinq sens et dans Galates chapitre 5 toujours verset 19 reprenez Galates 5 verset 19 la Bible nous parle maintenant des oeuvres de la chair la chair et ses oeuvres mauvaises Galates 5 verset 19 au verset 21 la Bible dit or les oeuvres de la chair sont évidentes ce sont la débauche l'impureté le dérèglement l'idolâtrie la magie les rivalités les querelles les jalousies les animosités les disputes les divisions or dans l'église de Corinthe il y avait des jalousies il y avait des disputes il y avait des divisions Alléluia oeuvres de la chair l'envie l'ivrognerie les excès de table ceux qui mangent trop la gloutonnerie et les choses semblables je vous le dis d'avance et je l'ai déjà dit ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu Amen c'est à dire ceux qui vont hériter le royaume de Dieu ce sont uniquement les hommes spirituels bien sûr quand je parle d'hommes je parle aussi des femmes Amen Amen l'homme charnel vit par la chair et il n'y a que le mauvais désir la chair avec ses passions le mauvais désir gagner sa vie bien aimé bien aimé il n'y a pas le mort pour voir la croix non il y avait quoi ? il y avait des rivalités il se battait des rivalités pour des postes qui est le plus grand ne pensez pas aucune église parfaite sur cette terre ça n'existe pas va au ciel est-ce que je peux parler à l'église ? Alléluia la chair la raison pour laquelle il faut qu'on enseigne sur la chair pour qu'on crucifie les oeuvres de la chair parce que trop des chrétiens dans le monde entier sont là à ce niveau-là et c'était ça le problème de l'église de Corinthe beaucoup étaient charnels beaucoup n'avaient pas une vie de jeûne et prière une vie de discipline une vie de consécration lorsqu'on est charnel on n'est pas consacré d'ailleurs quelqu'un même disait un homme charnel vous le reconnaissez par son langage quand vous faites un programme il va toujours vous exagérer on exagère on exagère charnel on exagère dans quoi ? quand tu regardes la télé tu dis qu'on exagère tu es prêt à regarder la télé 5 heures mais tu n'es pas prêt à consacrer 2 heures pour venir à l'intercession le jeudi qui est charnel ? Alléluia Alléluia tu es prêt à aller danser toute une fête de 15 heures à 6 heures du matin tu danses tu danses tu mens tu n'es pas prêt à consacrer 2 heures pour aller évangéliser et gagner les âmes que charnel Alléluia bien aimé dans le Seigneur si on ne fait pas attention nous sommes dans une civilisation qui fond des charnels le monde et son système tel que c'est conçu la raison pour laquelle la Bible dit n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde vous restez à la maison je vous assure allumez votre télé vous pouvez vous asseoir devant la télé du matin au soir vous avez juste le temps d'aller aux toilettes et d'aller dans la cuisine de prendre des chips de manger mais vous êtes devant parce que vous êtes servi avec toutes les chaînes que vous voulez c'est un mot de distraction tout sauf Dieu les gens ont le temps pour tout sauf Dieu toi aussi même chrétien au lieu de savoir que le monde est conçu pour qu'il n'y ait pas le temps pour Dieu au lieu de te faire violence non tu vois il faut comprendre un chrétien un chrétien qui devient métro comment on dit métro boulot dodo passeur non passeur mais il faut travailler tu vois tu comprends et Dieu Dieu pleure je vous assure mais allez en Afrique allez en Afrique vous allez voir les vrais passionnés de Jésus vous allez pleurer vous allez dire ici vous blaguez j'ai tenu des réunions des fois on m'invite à une réunion à 10h du matin je vous dis 10h j'ai un peu la conception d'ici quoi 10h je me dis bon je vais peut-être trouver 20 personnes 30 personnes j'arrive 300 personnes réunion de 10h venez-moi dans le Seigneur il faut être passionné de Jésus or lorsqu'on est chardel on manque la passion on n'a plus la soif comme je disais dimanche la soif les choses de Dieu disparaissent on devient monotone quand il n'y a plus la soif on devient lourd les choses de Dieu ne nous intéressent pas mais la soif va toujours te motiver je vous donne un secret quand tu sens que ta soif commence à baisser rentre dans un temps de jeûne dis à Dieu donne-moi encore la soif ça se demande notez ça bien ça se demande dis à Dieu je veux être passionné pour toi je veux être zélé pour toi et le Saint-Esprit ne peut pas utiliser les hommes charnels pourquoi ? parce que la Bible dit que les désirs de l'esprit sont contraires aux désirs de la chair quand l'esprit dit viens aux enseignements ta chair dit non reste à la maison et tu vas voir que le temps que tu restes à la maison tu ne fais rien d'espécial qui a déjà testé ça ? moi ça m'est arrivé quelques fois j'ai même pleuré amèrement rien d'espécial tu as perdu ton temps mais moi ici je sais que je suis gagnant Alléluia j'ai fait avancer le royaume de Dieu Amen l'expedition tu dis non je chasse les mauvaises pensées non je chasse le diable le diable ne peut pas te dit de jeûner Amen l'esprit du sème dans l'oeuvre de Dieu ah non ça là non 10 000 euros pour achat non c'est trop c'est l'esprit bien aimé dans le Seigneur lorsqu'on est charnel on n'entend plus Dieu si vous voulez entendre Dieu dites à Dieu d'être spirituel parce que quand vous êtes dans la dimension spirituelle vous entendez Dieu Dieu parle Jésus dit mes brebis entendent ma voix et elles me suivent quelle voix entends-tu ? si tu es là tu n'entends pas la voix de Dieu tu dois prier tu dois demander Dieu dit je suis dans la misère parle-moi tu dois connaître ta vie spirituelle est-ce que je suis en train de monter est-ce que je stagne ou est-ce que je régresse par rapport à là où tu te situes tu peux te discipliner pour aller plus haut Dieu nous appelle de gloire en gloire un homme spirituel c'est une personne qui cherche à aller de gloire en gloire avec Dieu mais un homme charnel se contente il m'a commencé à dire de toute façon vous savez moi je prie deux heures je suis l'équipe d'intercession deux heures je prie mais Dieu peut-être tu t'attends à prier dix heures toi tu prie deux heures et tu t'en glorifies ton unité de mesure devient les autres au lieu que ça soit Dieu homme charnel Alléluia Alléluia un homme charnel n'avance pas il va passer des années des années un homme charnel a du mal à faire confiance à Dieu un homme charnel marche souvent dans le doute pour savoir que tu es charnel tu doutes à chaque fois tout doute 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 Dieu te parle prophétie parole mais tu doutes quand même homme charnel homme charnel est incrédule Dieu parle mais tu es encore un peu incrédule comme les disciples avant que Jésus Christ ne puisse envoyer le Saint-Esprit ils étaient incrédules Jésus a dit race incrédule juste à quand demeurait encore avec vous et lorsqu'on est charnel on n'a pas la vraie paix je m'arrête là on n'a pas la vraie paix parce que la vraie paix vient de la communion avec le Saint-Esprit quand tu es en bonne communion avec le Saint-Esprit tu vas sentir la paix une paix qui va gagner ta vie ton âme mais tu vas tellement même si même si tu as des problèmes tu ne sentiras pas ces problèmes parce que la paix de Dieu a rempli ton cœur Amen Alors je vais finir par là parmi les trois types d'hommes qu'on vient de citer il y a encore autre chose à dire j'essaie juste de résumer dans quelle situation dans quel type tu te trouves Amen Gloire à Dieu Ah maintenant que faire lorsqu'on devient charnel parce que tout homme spirituel est déjà devenu charnel même une fois si tu m'as dit que toi tu n'es jamais devenu charnel tu es devenu le Saint-Esprit Hallelujah ça nous arrive tous à un moment donné alors que faire la répentance notez ça bien que faire la repentance quand tu te rends compte que tu as fait les choses charnelement quand tu te rends compte que tu as eu un comportement charnel repends-toi demande pardon à Dieu il dit dans Apocalypse chapitre 2 verset à partir du verset 1er jusqu'au verset 6 il parle à l'église de Fès il dit ce que j'ai contre toi ce que tu as abandonné ton premier amour souviens-toi d'où tu es tombé et réponds-toi cela veut dire on ne devient pas charnel comme ça quelque part il y a eu une cause peut-être que la vie de prière commençait à baisser voilà pourquoi la chair a pris le dessus n'oubliez pas que votre ancienne nature elle a été crucifiée et non enlevée elle est là si vous ne crucifiez pas la chair votre ancienne nature reviendra c'est pourquoi tu peux être toi mais moi je croyais que j'avais abandonné ce mauvais comportement j'ai retrouvé encore ce mauvais comportement est-ce que ce sont les démons pas toujours les démons mais c'est ta chair qui est revenue Galat chapitre 2 verset 20 quelqu'un peut nous lire à haute voix Galat chapitre 2 verset 20 Ah j'ai été crucifié avec Christ si je vis c'est de plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi Amen on doit laisser Christ vivre en nous et c'est comme ça qu'on sera les hommes spirituels à qui nous ont notre tête nous allons prier peu importe dans la catégorie dans laquelle tu te retrouves toi-même devant le Seigneur tu connais ton état et Dieu est un Dieu qui ne nous condamne pas au contraire c'est un Dieu qui veut nous rapprocher de son coeur tu vas prier le Seigneur de tout ton coeur si tu es spirituel tu vas dire à Dieu de faire de toi encore quelqu'un de plus spirituel mais si tu te retrouves dans le cadre dans le cadre où tu es tu te rends compte que tu es un homme charnel tu vas demander pardon à Dieu sincèrement et il est là pour te pardonner il ne te condamne pas il ne te il ne t'accuse pas au contraire il veut te redonner l'espoir il veut redonner vie il veut faire de toi une personne spirituelle et si tu es dans la situation d'un homme animal tu vas donner ta vie à Jésus et le bonheur 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 notre Dieu notre roi nous te bénissons nous te bénissons pour ta grâce nous te bénissons pour ta parole nous te bénissons pour ces instants Seigneur mon Dieu et nous prions Seigneur pour ta parole nous prions Seigneur oh Dieu je prie pour ma vie et je prie pour la vie de mes bien-aimés ici présents Seigneur je demande oh Dieu que tu puisses faire de chacun de nous ici des hommes spirituels Seigneur nous ne pouvons pas être une église qui est remplie des hommes et des femmes charnels mais des hommes et des femmes qui sont spirituels et qui jugent les choses selon l'enseignement de la parole de Dieu et selon oh Dieu de louange ton esprit Seigneur aiguise notre discernement Seigneur sors nous de la distraction sors nous mon Dieu perd de la médiocrité sors nous de la timidité mon Dieu mon roi et fais de nous des personnes des conquérants des vainqueurs pour accomplir tes desseins dans ces temps qui sont les derniers perd dans le nom de Jésus 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 je prie pour ceux et celles qui sont dans la situation charnelle je demande Seigneur ta grâce Seigneur ta miséricorde ton pardon Seigneur mon Dieu et ta restauration au nom puissant de Jésus 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 Fais de nous des hommes spirituels, fais de nous des hommes spirituels, fais de nous des hommes et des femmes, alléluia, qui saisissent des choses dans l'esprit, dans le nom de Jésus et qui marchent selon l'esprit. Père, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Sous-titrage MFP.